Salut c'est Clément, dans cette vidéo on va de nouveau parler de la peur d'aborder mais d'une autre façon on va parler de comment utiliser la peur comme moteur pour combattre la peur d'aborder. Et là aussi c'est une vidéo qui m'est venue en regardant des vidéos de Jordan Peterson où il parlait d'une expérience qui a été faite sur des rats où il leur attachait un ressort à la queue et il mettait en face d'eux une source de nourriture. Et en fait, forcément il tirait sur le ressort pour essayer d'accéder à la nourriture. Et ils mesuraient l'étendue du ressort quand ils sont motivés par la nourriture. Et ensuite, ils ajoutaient l'odeur du chat. Ils ajoutaient l'odeur du chat pour au final toucher le rat au niveau de la peur, la peur d'être attaqué. Donc il y avait le désir de la nourriture plus la peur d'être attaqué. Et ce qu'ils ont constaté c'est que le ressort était tiré sur une plus grande distance. Ce qui prouvait qu'il y avait deux systèmes de motivation différents. Un lié à la peur et un lié au désir. Et qu'elles pouvaient être combinées pour augmenter la force de volonté du rat. Et bien sûr qu'ils étendent ça aux êtres humains en expliquant que ce système nerveux qui est présent chez le rat, il est aussi présent chez nous. Et du coup on peut utiliser la peur ou on peut utiliser le désir. Mais on peut aussi les combiner et avoir deux fois plus de force. Comment est-ce que ça va s'appliquer par rapport à la peur d'aborder ? Déjà dans un premier temps, ce qu'il suggère de faire c'est de choisir avec précision la souffrance que tu veux vivre. Parce que si tu abordes, il y aura une souffrance. Il y aura la souffrance de tous les rejets que tu vas te prendre dans la tronche quand tu commences. Et d'ailleurs même par la suite. Donc la souffrance de tous les rejets que tu vas te prendre. La souffrance de constater que tu es nul. Parce que probablement que si tu ne l'as jamais fait, tu vas être nul. Et donc tu as beaucoup de progrès à faire. La souffrance de constater justement l'étendue des progrès que tu as à faire si tu veux réussir à créer des belles relations. Et ainsi de suite. Donc ça c'est indéniablement une souffrance. Plus la souffrance de devoir faire l'effort d'y aller, de potentiellement se taper la honte, etc. C'est une souffrance. Mais à côté de ça, il y a la souffrance de ne pas les aborder. La souffrance de rester chez soi, à regarder des vidéos, à regarder du porno. Et à sentir que plus le temps passe, plus tu littéralement pourris de l'intérieur. Tu te décomposes de l'intérieur. Tu deviens un moins que rien. Plus ça avance, plus tu te détestes, plus tu te méprises. Plus tu as cette mauvaise image de toi. Plus tu te sens incapable. Plus tu te sens, au final je suis nul à ça, mais je suis nul aux autres trucs. Je n'ai pas de valeur, etc. Plus tu sombres, plus la douleur d'être toi est grande. Donc dans les deux cas, que ce soit l'inaction ou l'action, il y a de la souffrance. La question c'est, quelle souffrance tu vas choisir ? Et du coup, l'idée, c'est de devenir plus effrayé de l'inaction que de l'action. De devenir plus effrayé de passer sa vie à ne pas aborder que de souffrir les rejets qui viendront avec le fait d'aborder. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Il va falloir prendre un papier, un stylo et aller décrire en détail comment sera votre vie si vous n'abordez jamais. Comment sera votre vie si vous n'arrivez pas à vous pousser à l'action là-dessus. Décrire vraiment en détail à quoi ça va ressembler en étant honnête, en étant droit, en étant dans la vérité sur à quoi est-ce que ça va ressembler si vous ne le faites pas. Et si vous arrivez à décrire un scénario suffisamment terrible, suffisamment horrible, suffisamment douloureux, alors la souffrance de ne rien faire va devenir plus importante que la souffrance de passer à l'action. Et là, vous aurez la partie peur du ressort qui sera de votre côté. Si vous vraiment vous le détaillez avec précision et honnêteté, parce qu'il ne s'agit pas de dire des trucs au pif pour dire « ah voilà, c'est censé me faire peur ». Non, des trucs auxquels vous croyez vraiment, des trucs où vous pensez vraiment que votre vie va se terminer comme ça si vous n'abordez pas. Si vous le faites avec suffisamment de détails, ça va vous piquer, ça va vous énerver. Et lié à cette colère, vous pouvez aussi rajouter, il faut être à un moment donné, on peut développer l'amour de soi dans certaines circonstances, mais il faut aussi savoir être méprisant envers le soi qui ne passe pas à l'action. Il faut savoir être intransigeant, être intolérant avec le soi qui ne passe pas à l'action. Il faut savoir le mépriser, le détester et vraiment le détester tellement que je ne peux pas accepter d'être ça, que ce soit trop douloureux d'être ça. Et il y a des moments où il faut être dur avec soi-même, il y a des moments où il faut être dur sur l'homme. Là, c'est le genre de moment où il faut être dur sur l'homme. Il faut arrêter de tolérer d'être une larve chez soi à la maison. Il faut vraiment arrêter de le tolérer. Il faut être intolérant par rapport à ça. Il faut être méprisant par rapport à ça. Bien sûr que c'est dur. Bien sûr que pour l'amour de soi, ça en met un coup, mais ça peut donner l'énergie de la colère. L'énergie au final, accéder à l'énergie masculine d'agressivité. Accéder à développer des crocs, des vrais crocs d'agressivité pour se pousser à l'action. Pour se pousser à l'action par, au final, la peur de vivre cette vie horrible qui se montre devant moi si je cède à l'inaction. Donc là, vous allez travailler le système de peur, la partie peur du ressort pour vous motiver à l'action. Et maintenant, vous pouvez coupler ça avec le désir. Et pour coupler ça avec le désir, c'est vraiment de méditer sur comment est-ce que je me sentirais quand je l'aurais fait. Et d'essayer vraiment de le présentir. Comment est-ce que je me sentirais quand je l'aurais fait ? Je sais que vous le sentez. Je sais que si vous vous mettez vraiment dans cette situation, comment je le sentirais ? Vous savez qu'il se passera quelque chose au niveau du torse, au niveau du plexus solaire. Vous aurez plus d'enthousiasme que même si ça a été dur. Vous aurez cette fierté et cette estime de soi. Comment développer l'estime de soi ? C'est simple. Voilà un exemple. C'est de choisir volontairement une épreuve et de se pousser à aller combattre. De le faire, peu importe les résultats, de se pousser à aller combattre et de savoir qu'on a combattu quelque chose qui était difficile pour nous. Et donc, si vous accédez vraiment à qu'est-ce que ça vous ferait de le faire et que vous prenez le temps de le ressentir, vous accédez à la partie désir du ressort. Et vous pouvez aussi raconter l'histoire de qu'est-ce qui se passera à force que vous soyez capable d'aborder, rencontrer une fille extraordinaire, être capable de choisir, avoir une abondance de filles avec qui je peux choisir une fille qui me correspond vraiment, faire un couple qui soit beau, qui soit solide. Vous pouvez raconter cette histoire pour continuer d'augmenter la partie désir du ressort et ensuite vous la coupler avec ce que je viens de dire avant. Vous avez désir peur plus désir et vous avez une force supplémentaire de motivation pour passer à l'action. C'est ça que suggérait Jordan Peterson quand il parlait des rats. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc que vous pouvez combiner avec d'autres choses par rapport à la peur d'aborder. Que ce soit un défi, que ce soit la vidéo dont j'ai parlé avant, la méthode pour devenir plus courageux. Vous pouvez combiner toutes ces choses ensemble. En plus, il y avait une vidéo où j'avais parlé de toutes les peurs, d'essayer de dénumérer toutes les peurs et d'avoir une stratégie spécifique pour chacune des peurs. C'est toutes les choses que vous pouvez combiner pour être capable d'agir et de devenir le mec qui agit en dépit de la peur. Que ce soit en utilisant la peur ou que ce soit en développant le courage ou que ce soit en essayant de minimiser chaque peur. Peu importe. Combiner tout ça, mais « at the end of the day », comme on dit en anglais, il s'agit de marcher et de dire bonjour. Donc il s'agit aussi d'être honnête avec soi-même, d'arrêter le bullshit, d'arrêter de dire « je ne peux pas le faire, c'est impossible, tu sais marcher, tu sais dire bonjour ». Donc ce n'est pas vrai que tu ne peux pas le faire. C'est juste que pour l'instant, tu t'autorises à ne pas te faire suffisamment violence. Et le message principal de cette vidéo, c'est « fais-toi violence ». Sois violent envers toi-même pour mettre la peur de ton côté. Et voilà, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin vraiment d'être tendres avec eux-mêmes et s'ils sont violents envers eux-mêmes, ils risquent de sombrer au 36e dessous. A vous de sentir où vous en êtes par rapport à ça. Mais pour beaucoup de gens que je vois, ils ne sont pas assez violents envers eux-mêmes, ils ne sont pas assez intolérants envers la partie d'eux-mêmes, le visage d'eux-mêmes qui est dans l'inaction. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous voulez travailler avec moi pour tout ce qui est développer le courage, développer la force intérieure, on peut aussi faire ça dans l'école des guerriers. Donc si ça vous intéresse, vous avez un formulaire, vous pouvez postuler dans la description. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !